... Bonsoir, il s'agit de l'une des plus incroyables aventures technologiques. Elle a bouleversé nos vies et nous fascine toujours. Ce soir, Science Grand Format vous embarque à bord des trains les plus mythiques pour une grande aventure scientifique à la rencontre des pionniers du rail. C'est Mathieu Barraud, un ingénieur passionné, qui va nous accompagner dans les lieux qui ont marqué cette épopée ferroviaire. Notre périple va commencer en Angleterre au XIXe siècle en pleine révolution industrielle. C'est là qu'un inventeur génial, Richard Trévitic, va donner naissance à la première locomotive à vapeur. Cette toute première machine a changé l'histoire du monde et nous grimperons à bord pour revivre les premiers voyages à la vitesse de 6 km heure. Et puis nous nous rendrons aux Etats-Unis sur les traces de la première ligne transcontinentale, véritable prouesse humaine et technique, ainsi qu'en Suisse, dans le plus long tunnel ferroviaire du monde qui s'est affranchi des barrières naturelles pour traverser les Alpes. Et bien sûr, nous nous arrêterons en France. Notre pays a en effet joué un rôle de premier plan dans la science du rail, depuis l'invention d'une chaudière révolutionnaire jusqu'au train à grande vitesse qui a transformé notre façon de nous déplacer. Embarquez dès maintenant avec Les Maîtres du rail, un film inédit de Gabriel Martiarena et d'Emmanuel Sudre que vous pouvez également retrouver sur France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format ! « Traverser des paysages à plus de 300 km heure, une évidence au 21e siècle. Pourtant, la très grande vitesse est une prouesse et l'aboutissement de deux siècles d'une incroyable épopée technologique qui a bouleversé l'histoire des hommes. C'est le plus grand bond en matière de vitesse qu'a jamais fait l'humanité. » « Ça, c'est génial ! » Mathieu Barraud est ingénieur et enseignant en génie mécanique. Il va marcher dans les pas de pionnier, d'inventeur, capable de surmonter de formidables défis techniques pour concevoir des locomotives toujours plus puissantes. « Elle roule ! Fantastique ! » Tracer des voies audacieuses pour conquérir les grands espaces, unifier des continents. « Moi, en tant qu'ingénieur, quand je vois ça, je me dis qu'il faut être quand même un peu fou pour vouloir faire passer une voie de chemin de fer ici. » Et faire voler en éclats toutes les règles du jeu ferroviaire. « Hyperloop, c'est Jules Verne, ça fait rêver, c'est le monde de demain. » Une enquête scientifique se les trace de visionnaires obstinés, portés par l'ambition de devenir. Les maîtres du rail. Les maîtres du rail. Les locomotives, mécaniques énigmatiques, qui façonnèrent l'imaginaire d'un enfant se rêvant ingénieur. Mathieu Barraud les a tant observées et dessinées. Habité par l'idée de percer les secrets des machines à vapeur et de leur musique si particulière. Dans les brumes d'Angleterre, au cœur de la vallée d'Ironbridge, Mathieu Barraud débute son enquête. Cette grande région minière fut jadis le berceau de la révolution industrielle et accueillie au balbutiement du 19e siècle, Richard Trévitic, un brillant ingénieur venu de Cornouailles qui, au milieu du fracas des Hauts-Fourneaux, entrepris de forger les rouages d'une étonnante machine sans imaginer à quel point elle allait marquer l'histoire des hommes et des techniques. Waouh ! Incroyable cette machine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Alain ! Bonjour Mathieu ! Bonjour ! Elle est extraordinaire votre machine ! Je l'ai regardée depuis le côté de la rivière, elle est magnifique ! J'adore ce mélange d'engrenages, de vapeur, de fumée ! Oui, c'est la première machine à vapeur à avoir jamais roulé sur des rails. Elle a inspiré toutes les machines qui sont venues après elle, mais celle-ci fut la toute première. Superbe ! Comment est-ce qu'elle marche ? Le foyer est là et autour, il y a une chaudière remplie d'eau. Lorsque le feu est assez chaud, il transforme l'eau en vapeur. Et c'est ça qui va entraîner la locomotive ? On peut essayer ? Oui, oui, bien sûr ! Ah, c'est génial ! La vapeur, tout ça, c'est génial ! C'est pour ça que les gens en ont eu peur, la première fois qu'ils l'ont vue. Toute cette vapeur. Oui, on comprend pourquoi les gens étaient effrayés, quoi. Ça grogne comme un gros monstre, ça éruque, ça envoie de la vapeur. On dirait un dragon. Ça, c'est pour commander la vapeur, c'est ça ? C'est pour faire entrer la vapeur dans le piston. Donc plus vous en mettez, plus vous allez vite. C'est comme un accélérateur dans une voiture. La chaudière d'une locomotive à vapeur est constituée d'un foyer dans lequel est brûlé du charbon. Les fumées chaudes du foyer parcourent un tube en forme de U immergé dans un réservoir d'eau. Portée à ébullition, celle-ci se transforme en vapeur qui pénètre ensuite dans une chambre étanche, le cylindre. La pression générée par la vapeur exerce alors une force sur un piston et le met en mouvement. En bout de course, un système permet l'inversion du cheminement de la vapeur dans le cylindre. Le piston est ainsi animé d'un mouvement de va-et-vient continu permettant d'entraîner la bielle, une tige articulée qui transmet le mouvement aux roues. Plus le débit et la pression de la vapeur sont importants, plus la puissance et la vitesse de la locomotive augmentent. Trévitic est l'héritier de James Watts, grand ingénieur britannique dont les travaux sur la vapeur avaient déjà permis la conception d'outils se substituant avantageusement à la force de production humaine et animale. Quelle est la vitesse que la machine de Trévitic a atteint ? En fait, il n'existe pas d'information précise à ce sujet. Rien n'a été écrit. Mais l'idée, c'était de remplacer un cheval. Un cheval qui tire une charge d'une tonne marche à 6 km heure. Et il voulait faire quelque chose d'équivalent. Donc on suppose que cette machine faisait du 6 km heure. Comment est-ce qu'on s'arrête ? Il n'y a pas de frein, donc il faut être très prudent. Et on va la laisser s'arrêter toute seule. Et alors comment on fait pour faire marche arrière ? Lorsqu'elle est arrêtée, vous pouvez inverser le mouvement à la main. Donc ça, c'est la commande de distribution de vapeur. C'est celle qui va envoyer la vapeur d'un côté ou de l'autre du piston. Et on va partir en arrière. On devrait partir en arrière. Oui, on devrait. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'elle ne se met pas en mouvement. Parce qu'on ne sait pas dans quel sens la vapeur circule. Espérons qu'elle va partir dans le bon sens. Go ! Ah, c'est un bon voyage. Tu peux essayer ? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Thank you. Ah, c'est génial. Ma première leçon de pilotage de machine à vapeur. J'adore les coups de vapeur qu'on prend. Georgina, quand on regarde cette machine étrange, ce n'est vraiment pas l'idée qu'on se fait d'une locomotive. Et pourtant, c'est la première locomotive qui est apparue dans l'histoire. Pour comprendre cette forme bizarre, il faut vraiment se plonger dans la biographie de Richard Treviti. Son père était mécanicien dans une région minière et il installait et réparait les machines à vapeur. Quand Treviti qu'arrêta l'école, il était déjà familier de ces machines à vapeur. Et à 19 ans, il devint lui aussi mécanicien. Mais il n'a pas fait que travailler sur ces machines. Il les a aussi améliorées. Il a créé une machine à haute pression et l'a mise sur quatre roues. Et il a réussi à parcourir les chemins de Cornwall à près de 13 km heure avec cette locomotive sur route. Mais c'est ça, en fait. Treviti, c'est un grand ingénieur. Il va prendre des composants sur l'étagère et il va assembler ça comme un brillant mécano pour faire finalement un objet qui n'a jamais existé. C'est ça, le côté génial de ces grands ingénieurs. C'est de ne pas forcément tout inventer, mais de fusionner en fait des technologies existantes. Oui, exactement. Mais malheureusement, il a eu des problèmes avec les roues et il s'est écrasé contre un mur. La conduite incertaine de cette machine pénalise son rendement. Treviti a alors l'idée aussi évidente que géniale d'utiliser les qualités des rails depuis longtemps éprouvées pour convoyer aisément de lourdes charges. Il conçoit un nouveau prototype qu'il pose tout simplement sur les voies d'une mine de charbon. Ainsi naît le tout premier train de l'histoire. Au matin du 21 avril 1804, une large foule s'était rassemblée pour admirer cette locomotive. Il y avait 70 passagers à bord, 5 wagons chargés de 10 tonnes de fer et il leur a fallu environ 4 heures pour parcourir une quinzaine de kilomètres. Mais ils l'ont fait et sur la ligne d'arrivée, le public les a acclamés. Tant d'heures de voyage pour faire seulement 15 kilomètres, c'est quand même poussif. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que c'est une grande révolution dans le transport. Ça a dû être l'heure de la gloire pour lui. Non, pas vraiment. C'est triste, mais jamais Trévitic n'a connu la gloire ni la fortune. Le même jour, sur le trajet du retour, les boulons ont cassé, la chaudière s'est effondrée. Mais en 1808, Trévitic a construit une autre locomotive, baptisée Matrap Kippoura, qui a fonctionné avec succès pendant quelques semaines. Installée à Londres, sur une voie circulaire, entourée d'une enceinte, cette nouvelle locomotive accueille des passagers en échange de quelques shillings. Une véritable attraction qui prit fin brutalement. Sous le poids de la machine, un rail se brisa, provoquant le déraillement et sonnant le glas des expérimentations de Trévitic. Faute de ressources et de soutien, Trévitic émigra au Pérou pour travailler dans une mine d'argent. Et lorsqu'il mourut, oublié de tous, il fut enterré dans une tombe anonyme. En fait, cet homme qui a eu l'idée géniale de mettre un moteur à vapeur sur des rails est arrivé un peu en avance sur son temps. Il n'y avait pas la météorologie qui allait bien et les rails cassés. Et c'est dommage parce qu'il avait tous les ingrédients pour faire une révolution. Oui, mais en dépit de sa triste histoire, il a fait du chemin de fer une réalité. Le secret du chemin de fer, c'est le contact entre la roue d'acier et le rail d'acier. Puisqu'avec fort peu d'énergie, on peut déplacer des charges importantes. Déjà, avec l'acier, on est en présence de matériaux qui sont très durs. donc qui se déforment fort peu. Et la surface de contact entre la roue et le rail est extrêmement petite. Ce qui explique ce faible frottement qui est tout à fait caractéristique du ferroviaire et que l'on ne va évidemment pas retrouver avec une roue roulant sur un pneumatique. Si Trevitik eut l'idée géniale d'exploiter la combinaison roue-rail, sa science de la vapeur reste cependant inaboutie. Alors le problème pour Trevitik, c'est qu'il manque de puissance. Sa chaudière est une simple marmite. Et vous savez, une simple marmite, ça produit assez peu de vapeur. Produire la vapeur suprême, telle est désormais la quête des premiers maîtres du rail. Et c'est en France qu'une invention cruciale va propulser le chemin de fer dans une nouvelle ère. C'est assez impressionnant parce que par rapport à la Trevitik, elle est beaucoup plus massive. On est passé et une dimension supérieure. Cette puissante machine est l'oeuvre de Marc Seguin. Ce remarquable ingénieur descendant des frères montgolfiers, convaincu que l'expansion des modes de transport fera entrer son siècle dans la modernité, conçoit une chaudière révolutionnaire pour servir la cause ferroviaire. J'adore le grinçant des roues. C'est chouette de pouvoir voir l'embiélage, comme ça. On dirait des grandes pattes d'araignées qui tricotent à la verticale. Alors là, c'est le gamin, là. Carrément. Ça, c'est génial. Gaston Monnier, passionné par les travaux de Marc Seguin, s'est attaché à reconstruire la première locomotive de l'éminent inventeur. Alors, Gaston, cette locomotive est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup les petits détails comme la petite couronne dorée au sommet de la cheminée qui lui donne un air de reine des locomotives. Alors, vous êtes parti de quel document pour reproduire un tel engin ? J'ai fait cette reproduction à partir d'un plan où on voit la machine vue de côté. Et à partir de là, en extrapolant, en connaissant les techniques de l'époque et les techniques de maintenant, ça a proposé trop de problèmes mais ça a quand même demandé 5 ans. Et quand on aime, on compte pas. Et alors, j'imagine qu'après avoir refait cette locomotive, vous en connaissez tous les secrets ? Oui, et son secret, c'est dans le ventre de la locomotive. Le ventre de la bête ! Ah oui, alors, c'est complètement différent de ce que j'avais vu sur la machine de Trevitik où on avait un seul tube de fumée. Et là, je vois une multitude de tubes. 42 tubes. 42 tubes. C'est une chaudière tubuleur et un tube de fumée parce que ce sont les gaz chauds qui se passent dans les tubes et qui chauffent l'eau qui est à l'intérieur de la chaudière. Alors, c'est une invention géniale parce qu'effectivement, en multipliant le nombre de tubes, on va énormément augmenter la surface d'échange entre le feu et l'eau. Donc, on va produire beaucoup plus de vapeur. On va avoir un débit de vapeur beaucoup plus important. Ça a augmenté la production de vapeur de l'environ 8 fois. Ce qui va permettre d'augmenter considérablement la puissance des machines à vapeur. Oui. Et cette machine, elle a une puissance aux environs de 20 chevaux. C'est assez incroyable. On va avoir un bond spectaculaire qui va être fait sur les chaudières. La révolution de la chaudière tubulaire a duré jusqu'à la fin de la traction vapeur et sur les dernières locomotives qui ont circulé dans les années 70, les locomotives étaient encore équipées de ces chaudières tubulaires. On n'a jamais trouvé rien de mieux. Marc Seguin fut particulièrement inspiré pour la conception de sa chaudière. Mais les subtilités de la transmission mécanique résistèrent à sa sagacité. La locomotive de Marc Seguin est une locomotive archaïque lorsque Seguin la constitue parce qu'elle perd beaucoup d'énergie dans une mauvaise transmission des mouvements à partir de bielles qui travaillent verticalement. C'est-à-dire que rien n'est encore en place. George Stephenson qui est un ingénieur anglais, ingénieur des mines, va inventer, je dirais, la locomotive moderne. C'est la fameuse fusée. Les cylindres sont presque couchés sur la fusée. Les cylindres travaillent directement sur les roues sans renvoi de bielle en l'air. La bielle attaque directement la roue sur la manivelle. C'est donc beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnel. Et la récompense pour lui, c'est que la fusée va rouler à 59 km heure en 1829 au concours de Rain Hill. C'est la vitesse la plus grande jamais atteinte par l'humanité en ouvrant simplement un robinet donc sur une machine. Une performance inédite qui fascine autant qu'elle inquiète. Adolphe Thiers qui est ministre à l'époque dit mais une vitesse de 30 ou 40 km à l'heure va décomposer le corps humain. Le squelette va arriver avant les chairs qui auront de la peine à suivre le squelette. Donc il déconseille formellement de telles vitesses. Ces peurs irrationnelles ne tiendront pas longtemps devant l'évidence du progrès. Et rien désormais ne viendra contrarier la course du chemin de fer. En France à l'instar du Royaume-Uni les premières lignes voient le jour dans une grande région minière. Marc Seguin conçoit les deux premiers tracés au départ de Saint-Étienne. Visionnaire il les dessine quasiment rectilignes et avec le plus faible dénivelé possible pour exploiter au mieux les vertus de l'alliance roux-rail. ses voies serviront de modèle. Très rapidement depuis Paris le réseau ferré s'étend sur le territoire gomme les distances comme si la France par magie avait rétréci. Les premiers trains Paris-Marseille font le trajet en 20 heures avant la diligence mettait 20 jours dire que le train va 24 fois plus vite que la diligence c'est le plus grand bon en matière de vitesse qu'a jamais fait l'humanité. Mais au-delà du transport c'est la société tout entière qui va être bouleversée par la cadence de la révolution ferroviaire. Avant l'existence du chemin de fer il n'y a pas vraiment d'heure pour les voyages. Vous savez vous que les diligences donnaient rendez-vous au lever du soleil. C'est-à-dire que les gens quand le soleil commence à se lever ils disent tiens il est temps d'aller prendre ma diligence et on arrive à appuyer tranquillement. L'heure est extrêmement floue. Le chemin de fer va imposer l'heure pour une simple raison de sécurité d'ordre et d'exploitation. Tout le monde dit le chemin de fer va créer avec lui une heure extrêmement précise et je dirais même féroce et le chemin de fer va donc rythmer la vie à un tel point que l'heure de la gare va remplacer l'heure de l'église. Unifier un territoire créer un pays tel fut aussi le rôle du chemin de fer. L'Amérique un mythe un pays continent d'un océan à l'autre une succession de contrées sauvages d'obstacles naturels un défi démesuré pour le tout jeune chemin de fer. C'est pourtant une fantastique épopée ferroviaire qui va réellement donner naissance à la nation américaine. Pour la revivre, Mathieu Barraud poursuit son enquête aux Etats-Unis. Denver, dans le Colorado. À bord du California Zephyr, un train de légende qui traverse les Etats-Unis d'est en ouest en trois jours sur près de 4000 kilomètres, Mathieu Barraud va éprouver le tempérament ferroviaire américain. Après avoir quitté la gare de Denver, le California Zephyr entame une longue et lente ascension à travers le brouillard glacial des mythiques rocheuses. Un premier aperçu de la diversité géographique du continent. Musique Le tracé du California Zephyr reprend l'itinéraire des pionniers de la ruée vers l'or du milieu du XIXe siècle. Pas moins de 4 à 5 mois leur était nécessaire pour gagner l'ouest du pays dans d'effroyables conditions, luttant contre le froid, la menace des attaques d'Indiens à la merci des famines et des maladies. Des milliers d'entre eux, ils laissèrent la vie. C'est très très beau, ils sont au milieu d'un cirque de montagne et au milieu coulent une rivière et puis au loin on a les rocheuses. La totale là. Tous ces paysages, le canyon, les collines, ça me rappelle les westerns de mon enfance. À tout moment, on s'attend à voir des orpailleurs dans le fond de la rivière avec des Indiens qui surgissent sur les collines avec leurs chevaux. Vous êtes monté à Denver et vous allez jusqu'en Californie. C'est la meilleure partie du voyage, la plus populaire. les gens prennent ce train surtout pour le plaisir. C'est comme une excursion ferroviaire pour ceux qui veulent admirer des paysages. Ce que je peux dire, c'est que je ne m'en lasse pas. J'adore vraiment ça. Ça me fait du bien, c'est comme partir en voyage à chaque fois que je quitte la maison. Sur votre gauche, le long du canyon, vous pouvez apercevoir un petit sentier. C'est ce qu'il reste de la piste qu'empruntaient les géomètres à l'époque où ils ont construit le chemin de fer. C'est comme ça qu'ils ont exploré la région. À l'occasion d'un arrêt en gare, Mathieu Barraud va faire une découverte insolite. Il est incroyable, ce wagon est complètement différent du reste du train. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de riches passionnés du voyage en train peuvent faire accrocher leur voiture de collection à l'arrière du California Zephyr et goûter au luxe ferroviaire d'autrefois. Waouh, c'est trop beau. C'est hyper large, c'est une très très grande pièce. C'est très rare de voir une tape comme ça dans un train. Elle est exactement semblable à ce qu'elle était la première fois qu'elle a roulé en 1923. Les présidents des Etats-Unis avaient une voiture comme celle-ci. Franklin Roosevelt, Harry Truman, c'est exactement dans ce type de voiture qu'ils voyageaient. Des voitures dotées d'une plateforme, véritable podium roulant, utile pour faire campagne et sillonner ce pays-continent. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment comprendre ce pays tant qu'on ne mesure pas à quel point il est immense. Et quand vous prenez le train de Chicago à San Francisco, vous voyez cette immensité de vos propres yeux. Et vous découvrez des paysages comme celui-ci. Il n'y a personne. Ce sont des terres de cow-boys et ça n'a pas changé en 150 ans. C'est une bonne façon de découvrir et de comprendre les Etats-Unis. Après plus de 40 heures de traversée, le zéphir touche enfin à son but. La Californie. Bienvenue à l'intracht. On est à l'intracht. Attention. Sacramento, capitale de l'Etat. Ville emblématique du développement du chemin de fer aux Etats-Unis. Point de départ d'une des plus incroyables aventures humaines et technologiques. La première ligne transcontinentale. Hello, Phil. Mathieu, comment ça va ? Ça va très bien. Je suis très content de vous rencontrer. J'ai fait un long voyage pour venir vous voir. Dans l'imaginaire des Européens, l'Amérique, c'est le pays de l'aviation. Et pourtant, depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai pu mesurer à quel point le chemin de fer est important dans l'histoire des Etats-Unis. le chemin de fer, c'est une donnée fondamentale du développement des Etats-Unis au 19e siècle. C'est aussi important que lorsque l'homme a marché sur la Lune 100 ans plus tard. Et dès le départ, il était question de bâtir une voie qui traverserait les Etats-Unis d'est en ouest. de l'Union Européenne à l'Ouest-Cost de l'Ouest. Construire un chemin de fer transcontinental, ça exigeait non seulement des ingénieurs capables d'innover, mais aussi des gens capables d'accomplir des choses qu'on pensait jusqu'alors impossibles. C'est vraiment une histoire incroyable. Pour répondre à cette folle ambition, le Congrès adopte en 1862, à la demande de Lincoln, le Pacific Railroad Act. Créer la plus grande voie de chemin de fer au monde un défi immense dans une Amérique alors déchirée par la guerre de sécession. En arrivant à la gare, j'ai vu une immense fresque qui décrit le début du chemin de fer ici à Sacramento. C'est une de mes fresques favorites. Elle représente le premier coup de pioche du transcontinental le 9 janvier 1863. Mais vous savez que ça s'est passé exactement sous vos pieds ? Ici même ? Oui, ici même. C'est très émouvant de se trouver à l'endroit où tout a commencé. finalement. Et alors pourquoi ça a commencé ici ? Sacramento, c'est la capitale de l'État et elle l'était déjà en 1863. À ce moment-là, elle était aussi au centre de l'activité économique de l'État et tout l'or des mines convergeait vers Sacramento. dans cet épicentre dans cet épicentre de la fièvre orifère, quatre hommes, Leland Stanford, grossiste de son État, Charles Crocker, propriétaire d'une forge, Colise Huntington et Mark Hopkins, quincaillés, s'allient pour fonder la centrale Pacifique Railroad Company. Surnommé le Big Four, cette bande de commerçants hardis fait le pari que cette voie transcontinentale leur apportera gloire et fortune. Mais impossible de mener à bien ce projet titanesque sans une armée de travailleurs chevronnés. Juste après le début du chantier, on a manqué d'ouvriers pour plusieurs raisons. Beaucoup d'hommes étaient partis combattre dans l'est du pays à cause de la guerre de sécession. Et ceux qui restaient trouvaient le travail trop dur et mal payés. Alors, il y en a beaucoup qui ont démissionné. Et la main d'oeuvre a fait cruellement défaut. Alors est venue l'idée d'embaucher des Chinois. Beaucoup d'entre eux étaient venus en Californie pour la ruée vers l'or, comme tout le monde, pour faire fortune. Mais à cause des discriminations dont ils faisaient l'objet, à cause des lois et des préjugés, ils ne trouvaient pas de travail. Leland Stanford, lui, il ne voulait pas des Chinois. Mais Charles Crocker lui a dit « Réfléchis un instant. Ils ont construit la grande muraille de Chine. Je pense qu'ils peuvent nous aider à construire le chemin de fer. Donc, ils sont tombés d'accord pour essayer et en quelques semaines, les Chinois se sont révélés d'extraordinaires travailleurs, courageux, infatigables, bon marché et loyaux. Le contingent des travailleurs de la centrale pacifique Railroad Company se montre d'une efficacité redoutable et la pose des rails avance à un rythme effréné. Rien ne semble en mesure de contrarier l'ambition du Big Four, si ce n'est la nature elle-même. A seulement une centaine de kilomètres de Sacramento se dresse un terrible obstacle, a priori infranchissable, les pentes escarpées de la Sierra Nevada. Là, on va arriver à 2000 mètres. La neige ici, c'est l'une des plus denses d'Amérique. C'est une partie de la chaîne de la Sierra Nevada, un immense bloc de granit qui sort de terre. Phil Sexton et Mathieu Barrow roulent vers le sommet de Donner Pass, un lieu inscrit dans la mémoire collective américaine pour la tragédie qui s'y est déroulée en 1847. Un groupe de pionniers en marche vers la Californie, piégé par la rigueur d'un hiver implacable, y périt pour moitié. Certains des survivants s'adonneront même au cannibalisme. Là, on arrive au col. Vous en pensez quoi ? Maintenant, on entre dans le grand bassin des Etats-Unis, sur le versant est de la Sierra Nevada. C'est magnifique, magnifique, c'est un mot très bon pour ça. Donner Pass, un lieu aussi hostile que frappant de beauté. C'est grandiose. C'est vraiment un endroit incroyable. Alors moi, je ne peux quand même pas m'empêcher en tant qu'ingénieur de penser qu'en voyant ces montagnes, ces forêts, ces rochers, c'est un truc complètement fou de vouloir faire passer une voie de chemin de fer ici. « Fou », c'est exactement le mot pour qualifier ce projet. Et ça correspond aussi à l'homme qui l'a élaboré. Celui qui a dessiné cette route était surnommé Judas le Dingue parce qu'il avait cette obsession de faire passer une voie de chemin de fer à travers la Sierra Nevada. Les gens disaient qu'il était fou parce que c'était vraiment la seule chose qui l'intéressait, c'était son idée fixe. Il passait son temps à exposer ses projets, à les décrire, à explorer ses montagnes. Et finalement, avec ses plans, il est parvenu à convaincre les investisseurs de faire de son rêve une réalité. Il n'y avait aucun autre choix pour aller de la côte Est à la côte Ouest que de passer par ici. Il y avait d'autres options, mais celle-ci, c'était la meilleure parce que la pente était la plus douce. Et c'est crucial pour le chemin de fer qui ne peut pas franchir une rampe supérieure à 2,5%, un dénivelé de 2,5 mètres sur une distance de 100 mètres. Oui, ça, c'est vraiment le revers de la médaille du contact entre la roue et le rail. C'est qu'avec cette invention géniale de la roue et du rail, on a une très faible résistance à l'avancement. On peut donc tirer des très lourdes charges avec peu de puissance, mais en même temps, on a une très faible motricité. Quand vous rencontrez une chaîne de montagne, il y a deux solutions. Soit vous la contournez, soit vous passez à travers. Mais pour le train, c'est compliqué. Il ne peut pas serpenter en permanence et prendre des virages serrés. Donc la solution, c'était de faire des tunnels. Il y a ici 13 tunnels entre la zone des Migrant Gap et le sommet. Là, vous voyez un groupe de plusieurs tunnels. Le 6, le 7, le 8, le 9, et ainsi de suite, jusqu'à la ville de Truckee. Ainsi, le train peut suivre des courbes douces et une rampe parfaitement adaptée. C'est le tracé idéal. Mais percer la montagne en son cœur est une gageur. Même pour des ouvriers capables d'édifier d'impressionnants ponts en bois pour s'affranchir du relief. Ah ouais, c'est grand. C'est vraiment, on dirait l'entrée d'un gouffre ou une grande cathédrale de pierres. C'est une énorme voûte. C'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est le portail ouest du tunnel numéro 6. Et lorsqu'il a été construit dans les années 1860, c'était le plus long tunnel ferroviaire du monde. 500 mètres de long et le plus haut aussi, à 2100 mètres d'altitude. Et il a détenu ce record pendant de longues années. Ce tunnel a été percé à la main dans un des granites les plus durs qui soient à l'aide de barramines enfoncées dans la roche jusqu'à faire un trou à peu près à cette profondeur. Et puis ensuite, on remplissait avec de la poudre et on la faisait exploser. Et avant même que la poussière soit dissipée, des ouvriers évacuaient les gravats pendant que d'autres continuaient à creuser des trous. Pour moi, c'est le grand chef-d'oeuvre d'ingénierie du 19e siècle. On a l'impression d'être aspirés par le tunnel. Pour protester contre leurs épouvantables conditions de travail, les ouvriers chinois se mettent en grève. En représailles, Charles Crocker les prive alors de nourriture, les contraignant ainsi à la reprise de l'ouvrage. Ici, c'est le sommet du puits central du tunnel. Sous nos pieds, il y a un trou de 33 mètres de profondeur. Le chantier a commencé en août 1865 simultanément à l'entrée est et à l'entrée ouest. Mais comme le granit était très dur, ils progressaient de ça à l'est et de ça à l'ouest chaque jour, ce qui faisait très peu au total. Alors très vite, ils se sont dit ça va être beaucoup trop lent, ça va nous prendre trois ans si on continue comme ça. Donc on va percer un puits au centre du tracé et on va creuser aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, en creusant à quatre endroits à la fois, ils sont parvenus à avancer de 75 centimètres par jour. Alors moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comment est-ce qu'ils ont fait sans instrument de pointage moderne, sans laser, sans GPS, pour réussir à creuser à quatre endroits de la montagne et à faire en sorte que les tunnels se rejoignent les uns les autres. Ça demande beaucoup de précision. C'est long, 500 mètres. En fait, c'est une question de tracé. Grâce à des lentilles de géomètre, ils établirent une ligne très précise. Au milieu de cette ligne, ils ont commencé à creuser tout droit, à la verticale du tunnel. La question qui se posait, c'était de savoir jusqu'à quelle profondeur il fallait aller. Alors, ils trouvèrent la solution par des mesures d'altitude, probablement grâce à un baromètre, un fil à plomb, des calculs trigonométriques. En tout cas, ce fut assez précis pour qu'en 1867, au moment de la jonction, il n'y ait eu qu'un écart grand comme ça. un pouce. Très, très précis. Bon travail. Vraiment un bon boulot. Dans cette course ferroviaire vers l'Est, le but devient le moyen de la conquête. Les matériaux sont convoyés au plus près du chantier, dans des wagons tirés par des locomotives, avalant les rails à peine posés. de flamboyants chevaux de fer demeuraient légendaires. Ce que j'adore avec ces locomotives, c'est leur couleur. On dirait un grand jouet, magnifique, avec des chromes rutilants partout. C'est assez difficile d'imaginer que c'est un objet technique. c'est un objet qui sert pour tirer des wagons. Là, on a vraiment une superbe oeuvre d'art. Je pense que c'est l'expression d'une certaine exubérance du 19e siècle. Les constructeurs étaient si fiers d'eux et ils voulaient que ça se voit. Mais les conducteurs aussi. Ceux qui étaient affectés à une locomotive, même s'ils n'en étaient pas directement propriétaires, c'était un peu la leur. Ils en prenaient grand soin. Ils les faisaient briller, ils les décoraient. Moi, ça me rappelle un souvenir d'enfance, c'est les locomotives dans la BD Lucky Luke. C'est vraiment ça. Cette locomotive est très célèbre. Elle a même servi de modèle pour les locomotives de Disneyland. Donc, ça ne me surprend pas qu'elle se retrouve dans les bandes dessinées de votre enfance. C'est formidable. Il y a une chose qui m'étonne aussi beaucoup en tant qu'ingénieur, c'est ces roues. On retrouve la très grande roue qu'on avait sur les locomotives Seguin, mais à l'avant, on avait des tout petits trous un peu ridicules. À quoi ça servait ? La grande roue est reliée à la bielle qui fait avancer et reculer la locomotive. Les deux petits chariots à l'avant et à l'arrière sont les bogies et ne sont pas fixes. Les bogies sont des petits chariots à quatre roues. Disposés à l'avant et à l'arrière de la machine, ils permettent une meilleure répartition de la masse de la locomotive sur les rails. Ils équipent également chaque voiture. Indépendants entre eux, les bogies sont mobiles par rapport au châssis grâce à un pivot placé en leur centre. Ainsi, en courbe, ils s'orientent successivement vers le centre de celle-ci, permettant au train de prendre le virage avec douceur et stabilité. C'est très important dans les débuts du chemin de fer parce que dans la course pour la construction, les rails étaient posés à la va-vite. Ils étaient irréguliers, avec des bosses et parfois pas totalement parallèles. Et grâce à ces bogies flexibles, le train pouvait tenir sur la voie et aujourd'hui encore sont des éléments importants pour la sécurité ferroviaire. Les locomotives de la centrale pacifique Railroad Company ne sont pas les seules à relever le défi transcontinental. Une compagnie rivale, l'Union Pacifique, se lance à son tour dans l'aventure depuis l'est du pays. Point de départ du chantier, la ville d'Omaha surnommée la porte d'entrée vers l'ouest. L'ancien général unioniste Grenville Dodge prend le commandement d'une armée constituée d'immigrés irlandais, d'esclaves affranchis et de vétérans de la guerre civile. Mais si les vastes plaines du Nebraska offrent un terrain très propice, l'Union Pacifique va devoir affronter d'autres difficultés. La plus grande difficulté rencontrée par l'Union Pacifique, c'est ce qu'on a appelé Hell on Wheels, les villes de l'enfer roulant. Ces villes, en fait, c'était des cabanes et des tentes qui étaient transportées à l'arrière des trains puis installées temporairement le long des rails et en construction. C'était des endroits où régnaient une violence incroyable et des mœurs sauvages. Il y avait des casinos, des saloons, des bordels, des lieux de perdition. pour chaque ouvriers mort sur le chantier, il y en avait quatre qui étaient blessés ou tués dans ces enfers roulants. Et l'autre grand problème pour l'Union Pacifique, c'était les Indiens qui vivaient sur ces terres depuis des milliers d'années. En réaction à cette intrusion sur leur territoire, ils attaquèrent les trains. Pour les Indiens, le chemin de fer fut une catastrophe irréversible qui a bouleversé leur façon de vivre pour toujours. En 1869, les tracés rivaux en provenance d'Est et d'Ouest convergent. Mais les compagnies, mues par la pas du gain, poursuivent leur chantier en parallèle. Une absurdité à laquelle met fin le président Grant en exigeant qu'ils se rejoignent enfin, en plein cœur de l'Utah, au lieu dit de Promontory Summit. Ça, c'est la fameuse photo de la pose du dernier clou. Et vous pouvez remarquer que les deux mécaniciens à l'avant des locomotives tiennent chacun une bouteille à la main. À gauche, c'est de l'eau du Pacifique, à droite, de l'eau de l'Atlantique. C'est le symbole de l'union des deux océans par un ruban de fer. Il restait un tronçon de rail à poser. Et c'est une équipe d'ouvriers chinois qui a été choisie pour l'installer en reconnaissance de leur immense contribution. On organisait alors une cérémonie pour planter le dernier clou, un clou en or. C'est un symbole incroyable parce que c'est... D'habitude, l'or, c'est ce qu'on utilise pour les anneaux de mariage, pour sceller une union. C'est le symbole de l'union de l'Amérique. C'est vraiment ce qui a fait de l'Amérique une nation transcontinentale, d'est en ouest. Ce qui était une expédition de quatre mois en chariot ou six mois par bateau pour rejoindre la côte ouest est devenu un voyage d'une douzaine de jours, puis très rapidement de seulement huit jours. ça a vraiment mis l'Amérique en mouvement. L'Europe n'échappe pas non plus à l'ambition transcontinentale. Les trains courent de capitale en capitale, tirés par des locomotives toujours plus puissantes, vomissant dans les plaines une vapeur phénoménale. Et les reines de ces créatures fumantes furent les Pacifiques 231. L'une de ses majestés, aujourd'hui endormie, va bientôt reprendre vie. Pacifique 231, c'est un très beau nom pour une locomotive. Et que signifient ces trois chiffres 2-3-1 ? Alors 2-3-1, c'est la disposition des essieux. 2, c'est pour les deux essieux porteurs sur le bougie qu'on voit à l'avant, les petites roues. 3, c'est pour les trois essieux moteurs accouplés qu'on voit, les trois grandes roues. Et 1, pour le bissel, la petite roue à l'arrière, donc 231. Donc ce n'est pas du tout un numéro de série, mais ça traduit la disposition des essieux porteurs et des essieux moteurs sur les locomotives. Oui, c'est ça. Effectivement, quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai vu une locomotive antérieure à celle-là, une CP Huntington, qui avait deux essieux porteurs devant, un seul essieux moteur au centre et deux essieux porteurs à l'arrière, donc ça en ferait une 212, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette évolution du nombre d'essieux porteurs et moteurs ? On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'aller plus vite en tirant des charges beaucoup plus lourdes, donc des machines plus puissantes qui ont grossi en fonction des besoins et donc on a été amené à mettre plus d'essieux moteurs et aussi d'essieux porteurs pour supporter toute cette charge et voilà, pour en arriver à des grosses locomotives comme ça. C'est ça, en fait, il y a une double exigence. D'une part, ne pas dépasser une certaine charge à l'essieu pour ne pas casser les rails et d'autre part, avoir suffisamment de roues motrices pour pouvoir tirer des charges de plus en plus lourdes. Oui, exactement. Alors, j'imagine que ce genre de locomotives à la pointe du progrès, on ne les confiait pas à n'importe qui. Non, bien sûr, ces locomotives étant des machines pour les express et les rapides, c'était les mécaniciens qui étaient très confirmés et qui étaient au top du métier, si je puis dire. C'était des seigneurs du rail. Une aristocratie ferroviaire dont le travail de Força impressionne, au point de faire du Pacificar, un héros de cinéma. Tout le monde se rappelle du film de la bête humaine de Jean Renoir avec Jean Gabin sous l'abri et Jean Gabin mécanicien. Je crois que la légende, c'est ça aussi. Oui, elle n'est pas seulement dans le monde technique mais également dans le monde artistique. Et alors, cette locomotive qu'on a sous les yeux, est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'elle roule ? Presque, elle fonctionne. Après presque dix années d'immobilisation et demain, on va rouler avec. Et elle va rouler. Elle va rouler. Elle va rouler. Vieille de 96 ans, cette locomotive classée monument historique est un témoignage rare des travaux de l'ingénieur André Chapelon, mondialement connu sous le surnom de génie de la vapeur française. On dirait une porte de coffre-fort. Et voilà. Et on va l'ouvrir, le coffre-fort. Une vapeur dont la recette se dissimule derrière l'épée battant de la boîte à fumée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif qu'on voit qui occupe le centre de la boîte à fumée ? Alors, ça, c'est en fait l'échappement. C'est par ici que ça va la vapeur qui a fait son travail dans les cylindres. C'est ça qui fait d'ailleurs le chouchou des locomotives à vapeur. C'est ça. Et en même temps, c'est par là que sont évacués les fumées et les gaz chauds de combustion du charbon. Donc là, on a un système, un accélérateur de tirage. Effectivement, à partir du moment où de la vapeur s'échappe, ça aspire les gaz chauds du foyer. Donc ça, ça améliore énormément la production de vapeur. Et là, on a un deuxième dispositif. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on voit, ce sont des tubes à fumée. D'accord. Donc ça, c'est comme sur la chaudière de Marc Seguin. Exactement. Alors par contre, il y a une nouveauté là. Ce sont ces autres tubes qui pénètrent dans les tubes à fumée. Oui, c'est ce que l'on appelle les surchauffeurs. Par ces tuyaux, la vapeur tout juste créée repasse au cœur de la chaudière pour monter jusqu'à 350 degrés. Débarrassée de la moindre gouttelette d'eau, cette vapeur sèche offre un rendement sans égale. Des locomotives qui avaient des puissances de l'ordre de 2300 chevaux, avec toutes ces améliorations, sont passées à plus de 3000, voire approchées les 3500 chevaux. Ce qui est encore plus fantastique, c'est que tout ceci, en consommant 20% d'eau en moins, et surtout, en consommant au moins 15% de charbon en moins. Donc ça, c'est remarquable parce qu'il arrive à faire plus de performances avec moins. Exactement. Pour faire revivre cette machine d'exception, Alain et tous les membres du Pacifique Vapeur Club travaillent d'arrache-pied depuis près de 10 ans. Une aventure sur le point d'aboutir avec la première remise en chauffe de la Pacifique. C'est impressionnant, les escarbilles. Ah ouais, ouais. Alors Alain, ça fait 4-5 heures qu'on a allumé le feu et là, on vient juste de voir l'aiguille commencer à décoller. Le manomètre de pression, oui, commence à décoller. Et donc là, on va passer toute la nuit pour faire une chauffe très progressive, c'est ça ? Il y a des copains qui vont rester toute la nuit pour alimenter en permanence le foyer en charbon, vérifier aussi si notre eau, elle est toujours à un bon niveau et aussi surveiller s'il ne se produit pas quelque chose, une fuite intempestive. Il faut être toujours, toujours, toujours vigilant, tout le temps. C'est une vieille dame, il faut en prendre soin. Voilà. Il faut aller doucement. Après, demain, elle va se dégourdir les bielles. Là, on sent que ça revit. Ça revit. là, on est prêt à lui faire faire ses premiers tours de roue. Bon, bah, suspense, alors, on va voir si ça démarre. Ah ! ça démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, la vieille dame commence tes premiers tours de roue. Excellent. Ouais, ferme, ferme, ferme. C'est génial. Voilà, elle roule. Elle roule. Fantastique. Après dix ans d'efforts, voilà la récompense. On voit quand la locomotive se déplace, c'est un vrai travail d'équipage. Ah oui, C'est-à-dire que vous êtes tous les deux à pianoter là, sur tous les leviers. Oui, oui. Alain, lui, il gère la sécurité et la conduite de l'engin et vous, vous gérez la conduite de la chaudière. Exactement. Sacré boulot. Surveiller le niveau d'eau, surveiller son feu, mettre au feu pas n'importe comment. Et la consommation, Guy ? Alors, le charbon, une tonne et demie au 100 km. Une tonne et demie au 100 ? Au 100 km. 15 à 20 pelles par minute. Ah oui, c'est sûr, c'est très physique. Donc voilà. Nous allons essayer la marche arrière maintenant. Si les Pacifiques 231 ont su sublimer les pouvoirs de la vapeur, leur raffinement technologique sonne toutefois comme un chant du cygne. devenu inévitable. C'est une machine qui est gourmande en charbon. Le charbon coûte très cher. C'est une machine qui est gourmande en main d'oeuvre. Il faut deux hommes à bord. Et c'est une machine qui surtout demande huit heures de travail avant de démarrer. Donc, le problème de la locomotive à vapeur se pose. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la vapeur entame un lent et long déclin. concurrencée par les motrices diesel mais surtout par le développement irrésistible de la propulsion électrique. L'électrification, au départ, c'est un coût car les infrastructures peuvent paraître assez lourdes. Mais ce coût, en fait, se rentabilise extrêmement rapidement du fait de la flexibilité du parc de locomotives électriques d'une part et puis d'autre part du fait que ces locomotives bien sûr sont immédiatement utilisables contrairement à ce qui se passait au temps de la vapeur. Mais la révolution électrique s'avère insuffisante pour perpétuer le règne du train sur le monde des transports. Pour les décideurs, comme on dit de l'époque, il n'y en a que pour l'autoroute, la bagnole, le béton et la caravelle d'Air Inter. L'avion, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide, etc. Donc les cheminots sont très découragés. Le chemin de fer apparaît comme étant quelque chose de sans avenir. Et alors, c'est le TGV qui va tout changer. Il y a une poignée d'ingénieurs qui croient à la grande vitesse. La SNCF n'y croit pas. L'opinion publique n'y croit pas. Un temps parti sur la piste d'un turbotrain équipé d'une turbine d'hélicoptère, le choc pétrolier oriente le bureau de recherche de la SNCF définitivement sur la voie de la propulsion électrique. Une option qui avait fait ses preuves dès 1964 avec le Shinkansen japonais, précurseur de la grande vitesse ferroviaire. Le TGV est lancé. Rapidement, les prototypes dépassent les 300 km heure. dès septembre 1981, les Français peuvent parcourir la distance Paris-Lyon en 2h40 contre 4h auparavant. Une prouesse technologique qui se double d'une réussite commerciale inespérée. La première ligne est ouverte. Vous savez que les ingénieurs à l'époque disent qu'avec un peu de chance, ils gonflent les prévisions pour faire passer le projet. Ils disent on aura peut-être 17 000 voyageurs par jour. Le premier jour, ils en ont 70 000. Et très vite, on découvre que la grande vitesse passionne les Français. Le TGV pose les bases d'une nouvelle conception de l'ingénierie ferroviaire. Sa rame articulée, encadrée par deux motrices qui tirent et poussent simultanément le train, sa finesse aérodynamique l'imposeront comme un des fleurons de l'industrie hexagonale. Si le TGV est novateur à bien des égards, un des éléments clés de son succès, et d'avoir su moderniser les plus que centenaires bogies sur lesquelles la rame repose tout simplement. Alors Philippe, on est devant un bogie de TGV. C'est assez impressionnant. On a des épaisseurs de tôle totalement inusuelles de l'ordre de 10-15 mm à peu près. La taille des ressorts, c'est spectaculaire. On n'a jamais vu de ressorts aussi gros. Une rame TGV, déjà, ça fait 400 tonnes. Donc il faut quand même des bogies qui soient suffisamment costauds pour pouvoir supporter évidemment l'ensemble de ce poids. Et ce qui m'amuse en tant qu'ingénieur, c'est ce mélange entre quelque chose d'extrêmement rustique par rapport au TGV qui est l'emblème vraiment de la modernité. Effectivement, si vous voulez, ici, on revient aux origines du chemin de fer puisque c'est une roue d'acier sur un rail d'acier. Mais ici, sur TGV, on a innové puisqu'au niveau des remorques voyageurs, il y a un bogie sur lequel reposent les deux extrémités de remorques. Je vais vous prendre un exemple. Ici, nous avons huit remorques. On a neuf bogies. Si nous avions huit voitures corail, nous aurions 16 bogies. Alors, cette innovation des bogies partagées, ça va permettre d'en réduire le nombre, donc la masse de l'ensemble roulant, donc de diminuer la résistance au roulement. Absolument. Et puis aussi, plus de confort pour les voyageurs puisque le bogie étant carrément à l'extrémité de la roue, donc aucun voyageur n'est assis, comme l'on dit, sur les roues. Donc, beaucoup plus de confort. Donc, il n'y a que des avantages si vous voulez à cette fronte. Le TGV est la parfaite synthèse d'une technologie de pointe et de principes mécaniques éprouvées. Ainsi, les roues sont-elles quasiment semblables à celles des premières locomotives. Alors, ce qui est impressionnant, c'est déjà la taille, presque un mètre de diamètre, et puis, on retrouve ce rebord-là que j'avais déjà vu sur la locomotive Seguin. À quoi ça sert, ça ? Alors ça, ce rebord, c'est ce qu'on appelle le boudin de la roue. Et ça, ça permet le guidage. Évidemment, il n'y a pas de volant dans un train, donc le guidage est assuré par le boudin puisque, si vous voulez, le rail vient buter là et ça évite d'aller au-delà du rail et ça permet aussi de s'inscrire dans les courbes et contre-courbes des aiguillages. Et ça, on retrouve ça, si vous voulez, depuis les origines du champ de fer. Une autre chose qui m'étonne, avec les reflets lumineux, j'ai l'impression qu'ici, la bande de roulement n'est pas horizontale, comme si elle était un peu en pente. Vous avez tout à fait raison, la bande n'est pas horizontale. Le diamètre intérieur de la roue est plus important que le diamètre extérieur. Dans un virage, le rayon de courbure du rail extérieur est plus grand que celui du rail intérieur. La distance parcourue par la roue extérieure d'un essieu est donc plus grande que celle parcourue par sa roue intérieure. Mais les roues d'un essieu tournant à la même vitesse, il faut compenser cette différence pour éviter que le train ne dérape. Pour y parvenir, une solution simple a été trouvée. Donner aux roues un profil légèrement conique. Ainsi, dans un virage, lorsque la force centrifuge déporte le train, la roue extérieure monte sur un diamètre plus grand que celui de la roue intérieure qui, simultanément, glisse vers un plus petit diamètre. Les deux roues d'un même essieu peuvent alors parcourir des distances différentes tout en roulant à la même vitesse. J'aime bien ces solutions rustiques. Inutile de réinventer la roue, on garde ce qui marche bien et là, on a une élégance de solution, une simplicité remarquable. Oui, effectivement, ces solutions ont été inventées dès 1827, dès les premiers trains en France, mais c'est le même système qui permet maintenant au 21e siècle de rouler à des vitesses de 320 km heure. Et même au-delà. Le 3 avril 2007, le TGV atteint sa vitesse record 574,8 km heure. Une performance exceptionnelle accomplie par un TGV spécialement configuré pour l'occasion avec des roues plus grandes et une rame raccourcie. Aujourd'hui, on est arrivé véritablement à une excellence de la technologie ferroviaire, que ce soit en matière de vitesse commerciale, que ce soit en matière de confort, que ce soit aussi en matière de sécurité. Une exigence assurée par le dispositif Vigirail et sa rame Iris 320. Véritable laboratoire roulant, bardé de capteurs, qui inspecte en permanence les 4500 km de voie à grande vitesse. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces écrans ? Sur ces écrans, on peut visualiser les deux profils de rails avec le laser qui éclaire chacun des profils. Une caméra haute performance qui mesure très régulièrement ces deux profils à la vitesse de 320 km heure. C'est une mesure qu'on est capable de faire au millimètre près. Donc là, ce sont les bandes de roulement que l'on observe avec le bout de rail à chaque fois, c'est ça ? Absolument. De gauche, de droite. Et là, on a le point de contact de la roue et là, le point de contact du boudin, c'est ça ? Absolument. Alors, quel type d'anomalies on peut observer ? Alors, on relève les défauts de géométrie, les défauts de nivellement, les défauts de gauche qui peuvent être nuisibles à la fois pour la sécurité et pour le confort. Mais les rails ne sont pas les seules préoccupations de l'équipe de l'équipe d'iris 320. Une vigie placée sur le toit permet d'observer au plus près le contact entre l'archer du pantographe et la caténaire. On a vraiment cette impression de vitesse en voyant défiler les poteaux et on a une vue très dégagée sur le pantographe. Alors, j'étais étonné de voir à quel point il bouge. Le pantographe n'arrête pas de se dandiner et la caténaire fait un mouvement comme ça de va-et-bien sur le pantographe. C'est un mouvement zigzag pour éviter que le contact ne se fasse que sur un seul point au niveau de l'archer et le détériorer. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de répartir l'usure sur tout l'archer. Absolument, c'est d'éviter de faire un sillon. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de penser que toute la puissance électrique passe sur un contact de la taille d'un ticket de métro. C'est énorme, quoi. Alors, effectivement, on est sur une surface dans laquelle on observe la qualité de captage du courant pour faire en sorte que la caténaire ne s'abîme pas trop vite. Alors, pour qu'on se rende bien compte, 9000 kW, c'est à peu près l'alimentation d'un petit millier de maisons. Ça peut paraître énorme, mais ça permet de déplacer un train de 400 tonnes à 300 km heure. C'est une machine qui a un rendement exceptionnel et ce qui permet de faire des trains très économiques, finalement. Absolument. On a une efficacité en termes de performance énergétique qui est assez exceptionnelle. En l'espace de deux siècles, la vitesse sur rail a quasiment été multipliée par 100. Une folle allure à laquelle l'excellence du génie civil apportera son concours. Ainsi, le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994, avec ses 50 km, dont 38 sous-marins, mis l'Angleterre à 20 minutes de la France. Un chef-d'œuvre d'ingénierie, aujourd'hui surpassé par un ouvrage prodigieux. Le tunnel de base du Gothard, détenteur d'un nouveau record du monde. 57 km percés au cœur des Alpes-Suisses. Alors, on est au pied du massif du Gothard, c'est absolument magnifique, on est surplombé par les montagnes, et on se dit que vouloir faire passer des chemins de fer dans cette région, ça va être assez compliqué. En Suisse, on a beaucoup de vallées et de montagnes, on doit s'affranchir de ces barrières naturelles. Et donc, depuis tout temps, on construit des tunnels, on construit des pans et des tunnels pour pouvoir relier les régions les unes aux autres. Et là, on aperçoit derrière vous l'entrée du tunnel de base du Gothard. Alors, pourquoi ce nom de tunnel de base ? Alors, pendant un certain temps, jusqu'à il y a un siècle, on a construit des tunnels de fête. Et maintenant, avec l'avènement de la technologie, on peut construire des tunnels que l'on construit au pied des montagnes, à la base des montagnes, d'où le terme de tunnel de base. Si je comprends bien, il y a plus d'un siècle, on fabriquait des voies qui montaient le long de la montagne, puis au sommet de la montagne, on perçait une distance assez courte. Et c'était ça qu'on appelait le tunnel de fête au sommet de la montagne. Alors que maintenant, on a fait redescendre les tunnels à la base de la montagne. Exactement. Ce qui fait que les longueurs sont beaucoup plus grandes et on arrive donc à atteindre des records, des records du monde maintenant. On est à 57 kilomètres. Traverser les Alpes à 200 km heure, un privilège que Mathieu Barraud va vivre aux avant-postes. C'est impressionnant les montagnes parce que c'est vraiment du roc. Alors là, c'est du roc. Là, on est vraiment au pied de cette chaîne de montagne du massif du Gothard. Et puis maintenant, on va bifurquer et plonger sous la montagne. Il y a un peu une impression qu'on va rentrer dans le mur. Oui. Il y a un gros mur de roc devant nous. C'est la confondation avec les Alpes, là. Effectivement. Voilà. Et puis maintenant, on rentre. Et on est dans le plus long tunnel du monde. Génial. Alors bien sûr, maintenant, la vue va être un peu plus monotone. C'est vraiment magnifique. Il y a un côté science-fiction de passer dans ces tunnels le tout droit, là. Oui. Là, c'est quand même assez génial parce qu'on est à 200 km heure et on a un effet de perspective. C'est rare d'avoir une telle perspective droite comme ça. Oui, parce qu'on a effectivement essayé d'avoir une ligne, un tracé de la ligne le plus rectiligne possible. Il n'est pas complètement rectiligne, mais ici, on a environ 8 à 9 km devant nous de visibilité. Alors là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est complètement sous la montagne. Là, on est sous la montagne. On est à 17 km du portail nord. Donc, dans une douzaine de kilomètres, on aura effectivement sur nos têtes, au-dessus de nos têtes, 2300 mètres de roche. Et puis surtout, chose importante à dire, la température de la roche à cette profondeur-là, elle dépasse les 50 degrés, ce qui fait que la température en tunnel, elle est à 40 degrés, voire plus, à certains endroits. 40 degrés ? 40 degrés. Et ça, c'est uniquement dû aux 2300 mètres de roche qui font isolant au-dessus. Voilà, exactement. On a une bonne isolation. On a une bonne isolation, effectivement. Il n'y a pas de risque de neige ici. Partant du nord des Alpes-Suisses et débouchant au sud, le tunnel du Gothard est composé de deux tubes à sens unique, reliés tous les 325 mètres par des rameaux de communication. Cette structure permet de faire de chaque tronçon un espace isolé et une solution d'évacuation en cas d'incendie. on va arriver là maintenant à la sortie. Donc, juste après le virage qu'on a ici sur la gauche, on va voir quel temps il fait au Tessin, s'il fait beau ou si c'est couvert comme c'était le cas au nord. Ça a l'air d'avoir de la lumière. C'est splendide. C'est incroyable. on traverse non seulement une montagne mais en plus des régions où on passe d'une météo à une autre. Bienvenue au Tessin. Merci, parle à l'italien. Plus au sud, c'est la Lombardie, c'est la plaine du Pau, c'est les Rizières, c'est l'Italie. Pour nous, les Suisses, c'est un peu les vacances déjà. C'est formidable. Et là, on se retrouve avec la ligne de fête qui, elle, a fait ses circonvolutions jusqu'à 1150 mètres d'altitude. Si on avait emprunté cette ligne, on aurait fait une heure pour faire ce trajet-là. Et là, on l'a fait en 18 minutes. Incroyable. Inauguré en juin 2016, le plus long tunnel ferroviaire du monde a nécessité 17 années de travaux, dont 10 uniquement consacrés au percement à l'aide d'engins à la démesure du projet. 28 millions de tonnes de gravats furent ainsi excavées pour creuser les 114 kilomètres des deux tubes, mais également les puits d'évacuation d'air et les galeries d'accès. Et l'une de ces galeries conduit jusqu'à une loge vitrée d'où l'on peut écouter une mystérieuse complainte que les ingénieurs ont surnommée l'orgue du Gothard. Ah, c'est démence. Ah oui. C'est presque lugubre. Ah oui, carrément. Ça donne une ambiance. Ça donne une ambiance. On dirait le souffle d'un dragon. C'est un peu... Oui. Un dragon soprano quand même. Donc là, le train, en circulant dans le tunnel, il pousse une colonne d'air devant lui et cette colonne d'air crée des surpressions à certains endroits qui génèrent des courants d'air et c'est comme dans un tube d'orgue. Ah oui, c'est ça. On est à l'intérieur du tube de l'orgue. On est à l'intérieur du tube de l'orgue. Une chose étonnante, là, on entend très bien le son, mais dans le train, on n'entend rien du tout. Le passager se trouve dans le train qui est lui pressurisé et insonorisé, donc il n'a aucune chance d'entendre les bruits du tunnel. On va l'écouter passer. On a vraiment un train de... récemment 5 à 600 mètres de long, le train marchandise qui roule à 100 km heure. Bon là, effectivement, maintenant, le train, une fois qu'il a circulé, il tire l'air avec lui et le son va s'éteindre brusquement dès que le train aura quitté le tunnel. C'est tellement ce son-là. Oui. L'orgue le plus long du monde. C'est sûr. Hop, ça y est. Et voilà, le train sorti. En ce début de 21e siècle, tous les ingrédients de la science ferroviaire semblent parfaitement maîtrisés. Comment le train pourrait-il encore progresser ? Si vous me disiez quel sera le train vers 2080 ou 2100, je vous dirais, je peux vous le montrer. Vous seriez sans doute surpris et je vous emmène à la gare du Nord. Je vous montre le tout dernier Thalys ou le tout dernier Eurostar. Ces trains rouleront encore dans 50, 60 ans. Le chemin de fer dans 60 ans sera le même que celui d'aujourd'hui. Pour que le train évolue, il faudrait en théorie une rupture technologique. D'ailleurs, on a longtemps pensé qu'il faudrait abandonner le système roux, rail en acier. Cette rupture technologique n'est pas qu'un rêve futuriste. Elle a même été envisagée avec audace dès les années 60 par un polytechnicien ingénieur aéronautique, l'iconoclaste Jean Bertin. Ça a l'air complètement abandonné, un peu fantomatique. Qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Ce lieu étrange, c'est la voie d'essai de l'aérotrain I-80. Et effectivement, c'est une voie qui a une allure un peu fantomatique aujourd'hui puisqu'elle a maintenant plus de 40 ans et qu'elle a vécu de grands moments avec la circulation du premier prototype grande taille de l'aérotrain. Alors, tout ça, c'est votre père, Jean Bertin, qui l'a inventé. On le doit à mon père, effectivement. Et c'est un homme qui a fait monde d'une créativité assez étonnante tout au long de sa vie puisqu'il a déposé 860 brevets au cours de sa vie. Des brevets d'ailleurs assez étonnants puisque ça va de décortiquage de noix de coco jusqu'à l'amortissement des réacteurs nucléaires dans les centrales nucléaires. Cette extraordinaire créativité technologique conduit Jean Bertin à faire voler en éclat toutes les règles du jeu ferroviaire pour envisager un train sans roue qui échapperait ainsi à tout frottement avec le sol. Il n'y a pas d'organes qui sont en contact avec la voie. La voiture est supportée par des coussins d'air ici et guidée également par des coussins d'air. C'est certainement un des moyens les moins chers d'obtenir une grande vitesse. Voyez-vous, c'est ça, je crois, ce qu'il faut retenir. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que dans l'histoire de l'humanité, on a la roue qui amène une division par cent des puissances nécessaires. C'est quelque chose d'énorme. Et là, d'un seul coup, Bertin arrive et dit on a mieux que la roue. Tout à fait. Le principe physique, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effet de sol. C'est le phénomène que vous connaissez lorsque vous lancez une feuille de papier sur une table lisse. Cette feuille de papier glisse tranquillement portée par un coussin d'air. C'est simplement le fait qu'une légère surpression sur une surface plane permet effectivement de générer une portance et donc donne la possibilité de soulever des charges et de les déplacer relativement facilement. C'est ce qu'on appelle l'effet de sol. Convaincu du bien fondé de son projet, le transgressif Jean Bertin toque aux portes de l'Elysée. Je me souviens quand j'étais enfant d'une démonstration d'une maquette d'aérotrain au président Pompidou avec une petite maquette qui était une maquette de bande dessinée avec des rondeurs joufflues, elle était rouge et je me souviens de mon père montrant au président Pompidou cette maquette, la faisant circuler et le président Pompidou qui a été sidéré. L'intérêt dont fait montre la présidence autorise Jean Bertin à concevoir son premier prototype, un véritable hybride technologique. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a une chose qui vraiment saute aux yeux quand on s'approche de la structure, c'est que ça ressemble à une carlingue d'avion. Quelque part, cet aérotrain, on lui mettrait des ailes et un petit train d'atterrissage, vu la puissance du moteur, je pense qu'on devrait le faire décoller, sans problème. C'est-à-dire qu'il y a des membrures principales qui sont très allégées et dessus, érivetées, cette tôle d'aluminium. En plus, c'est vraiment les rivets qu'on retrouvait à l'époque sur les carlingues d'avion. Alors ça, c'est l'exigence de légèreté, ça vient du système de sustentation, c'est ça ? Voilà, parce qu'il ne faut pas obliger que le coussin d'air fonctionne très bien, mais plus on lui met lourd à soulever, plus il faut de la puissance dans le coussin d'air. Alors ça, c'est une grosse différence par rapport au train classique, où la motrice a besoin d'une masse, d'un poids très important pour assurer un effort presseur qui va lui donner l'adhérence pour tirer tous les wagons. Alors que là, c'est la problématique exactement inverse. Comme on est sustenté par un coussin d'air, il faut minimiser la masse de l'engin pour minimiser la puissance consommée par la sustentation. Voilà. Et alors ça donnait quelle masse pour tout cet ensemble ? 12 mètres de long pour, je dirais, un poids tout équipé avec passagers, plein d'essence, etc. Deux tonnes. Ça, c'est assez incroyable. C'est la masse d'une petite automobile dans un prototype qui fait en gros la taille d'un smear morgue. Mais oui, mais c'est la culture du léger. C'est un fuselage d'avion. Le 01 est vraiment un fuselage d'avion avant tout. Alors quelle a été la progression en vitesse de ce premier prototype de l'aérotrain ? Eh bien, je dirais, à l'image de l'aérotrain, elle était extrêmement rapide. Premier essai, 70-80 km heure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, rien. Tout était calculé au petit cahier, au crayon et à la règle. Donc les premiers essais, on était très prudents. Ça fonctionnait très bien. Et une semaine ou deux après, le jeune Daniel Hermis, qui a été pilote de tous les aérotrains, a tout de suite mis l'aiguille à 200 à l'heure. Et ça marchait. Direct ? Ah oui. En une semaine, 200 à l'heure ? Ah oui, oui. Puis en plus, il m'a dit, moi, je suis jeune, on me met dans une machine pareille. Je mets à fond. Ah ben, il... Pour révéler tout le potentiel de leur invention, Jean Bertin et ses équipes imaginent un nouvel appareil aux aires rétro-futuristes et propulsé par un réacteur. C'est fort si on retrouve l'environnement d'un avion avec les anémomètres, les compteurs de vitesse, les instruments pour les moteurs et puis les commandes de gaz. En fait, c'est pas du tout dépaysant pour un pilote. C'est vraiment trop chouette. On n'a qu'une envie, c'est que tout ça prenne vie et qu'on mette les gaz. Les pilotes d'aérotrains atteignent des vitesses jusqu'alors inconcevables, établissant des records à plus de 420 km heure. Et alors, vous, vous aviez une expérience de pilote avant d'arriver sur ces essais ? Non, non. C'est l'aérotrain qui m'a amené à devenir pilote d'avion parce que... Ah, vous n'avez jamais piloté d'avion avant ? Non, jamais, non. Ah ben, aller à 400 à l'heure au ras du sol, ça devait être très, très impressionnant. Oui, surtout, si vous voulez, avec une bombe comme ça, le fait d'accélérer très vite, on bondit. D'autant plus que le véhicule était très léger, il pesait une tonne 2 et on avait une tonne 2 d'accélération. Donc, on avait un jet d'accélération. C'est à peu près ce que subit un pilote de chasse quand il décolle ? C'est comme un avion de chasse qui volait au ras du sol. L'invention géniale, c'était le T inversé, si vous voulez. On avait le défilement du rail, donc on se sentait prisonnier du rail. C'est ce qui faisait la sensation de la sécurité. Jamais vous avez eu peur dans cet appareil ? Non. Moi, j'étais tellement heureux de piloter cette machine que je n'ai jamais eu peur. À 23 ans, on ne peut pas rêver mieux. C'est un rêve. Je ne veux pas dire que ça rentre encore minuit, mais c'est vrai que ça sera gravé à jamais dans ma mémoire. Conforté par la réussite des expérimentations, le programme aérotrain franchit une nouvelle étape. Une ligne qui mettrait Orléans à 20 minutes de Paris est envisagée. Un premier tronçon de 18 kilomètres est construit en 1969. Délégations étrangères, maires de grandes métropoles, le monde entier se presse dans le Loiret. Plus de 16 000 privilégiés y éprouveront les sensations du voyage à très haute vitesse. Des projets de ligne à l'international fleurissent et attendent une première exploitation commerciale française pour se concrétiser. Cet insolent succès inquiète la SNCF. Piqué au vif, son département recherche accélère le développement du projet TGV. Une rivalité technologique s'installe. Mais le président nouvellement élu, Valéry Giscard d'Estaing, donne sa faveur à la SNCF. Une décision politique qui brise net l'élan de Jean Bertin. L'État abandonne l'aérotrain. Comment votre père a-t-il vécu la fin de cette histoire ? Très mal. Très mal. Pour illustrer, il tenait un journal assez précis pour décrire toutes les actions qu'il menait pour défendre l'aérotrain. Et en juillet 1974, il a écrit sa dernière phrase en disant « Je ne rouvrerai ce journal que lorsqu'il y aura une ligne d'aérotrain, il ne l'a jamais ouvert puisqu'il est mort 12 mois plus tard. » Alors on a ici dans la plaine la voie de chemin de fer qui passe de manière parallèle à cette voie d'aérotrain. Et c'est un peu un raccourci de l'histoire parce que celle-ci s'arrête nette ici. Alors que l'aventure du rail et du train à grande vitesse a continué. C'est la fin de l'aventure, c'est exactement ça. Les mauvaises langues disaient « c'est une voie de 18 kilomètres qui part d'un champ de pommes de terre pour arriver dans un champ de betterave. » Et sur laquelle on pouvait circuler à 400 km heure. Mais c'est triste parce que là-bas, au loin, c'est Paris. Et c'est une voie qui aurait dû se prolonger jusqu'à Paris. Alors c'est tout le paradoxe de cette histoire. C'est un succès technologique, mais un échec commercial. C'est absolument exact. Peut-être que la technologie du système aérotrain est arrivée trop tôt. Mais c'est une innovation qui a une caractéristique extraordinaire, c'est qu'elle est d'une simplicité finalement tellement évidente que je pense qu'elle trouvera sa place dans les années à venir. S'affranchir de la roue et du rail et propulser le train dans une nouvelle dimension. Nombreux aujourd'hui sont les héritiers de Jean Bertin. Au Japon, la barre des 600 km heure a été franchie par un prototype d'un nouveau genre, le maglev. « Maglev, c'est la contraction de deux termes anglais, magnetic et levitation. C'est un train à sustentation électrodynamique. » Le maglev est un train le long duquel sont disposés de puissants électro-aimants. Sur la voie de guidage en forme de U sont placés d'autres électro-aimants dont les polarités peuvent être modifiées. L'alternance de polarité fait que le train est tour à tour attiré, puis repoussé par la voie, le faisant ainsi avancer. Plus l'inversion de polarité est rapide, plus le train avance vite. À partir de 150 km heure, les roues du train se rétractent, car le champ magnétique généré par le passage du maglev sur la voie lui permet de léviter à une hauteur de 10 cm. Mais cette technologie de pointe est si novatrice qu'elle exige des investissements faramineux. « On a sur ce système vraiment une optimisation des coûts à chercher. En ce qui concerne la France, par exemple, on ne va pas remplacer une infrastructure existante pour accueillir un train à sustentation magnétique. Et le gain qu'on aurait en vitesse ne serait jamais compensé par la dépense qu'il y a à faire. » Et le domaine de l'hypervitesse n'échappe pas aux lois de la physique. Les frottements de l'air y croissent de façon considérable. Imposant une propulsion puissante et énergivore. « Alors face à ces questions d'aérodynamique, grande est la tentation évidemment de se dire qu'on pourrait se passer du problème en faisant circuler un train dans un tube dans lequel on aurait réalisé un vide total ou partiel. C'est le principe même de l'hyperloop. » Hyperloop, un projet né dans l'esprit d'un milliardaire avide de progrès, Elon Musk. Des essais sont conduits depuis mai 2017 dans le désert du Nevada et les premiers voyages à près de 1200 km heure devraient être possibles dans moins de 5 ans. Un horizon technologique auquel croit la SNCF, au point de s'engager financièrement dans le programme. « Hyperloop, c'est Jules Verne. Ça fait rêver, c'est le monde de demain. Et ça ouvre des nouvelles possibilités puisque faire 600 km en une demi-heure ou à peine plus, si on prend les avantages du train qui est un embarquement rapide et centre-ville à centre-ville et que l'on prend la vitesse de l'avion, globalement on a cumulé les avantages du train et les avantages de l'avion. Donc si ça marche, c'est une vraie promesse aux voyageurs. Une promesse digne de perpétuer le charme si singulier d'une aventure bicentenaire. Le monde du chemin de fer, c'est un monde au-delà du miroir. C'est Alice au Pied des Merveilles. Quand on va dans une gare, on passe dans un autre monde, parallèle. Prendre un train, même un modeste train de banlieue, tous les jours, c'est une aventure absolument immense. Le voyage en train, ça n'est jamais tout à fait banal. Il y avait une très belle phrase du poète Guillaume Apollinaire qui disait « Crains qu'un jour, un train ne t'émeuve plus ». Et cette phrase résume peut-être à merveille cette magie que l'on arrive très difficilement à cerner, mais qui entoure toujours le monde ferroviaire et qu'il existe encore des gens qui s'arrêtent pour regarder passer un train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada